hello everybody welcome back to machine contemplation bienvenue sur machine contemplation je suis contente de te retrouver dans un cadre différent qui nous permet de profiter du bon soleil aujourd'hui je vais te dire pourquoi je chante en ma langue maternelle ou paternelle pour mieux te situer dans le contexte de cette vidéo il faut que tu ailles regarder les vidéos précédentes dans lesquelles je chante et on se retrouve dans quelques secondes je chante en ma langue maternelle ou paternelle qui est appelée gomala ou romala ou appelée tu peux dire g h o m a l a c'est une langue parlée au cameroun dans la région de l'ouest dans l'arrondissement de bayangam situé dans le département du ronki qu'est ce qui m'a poussé à chanter en cette langue je dirais que c'est l'obstacle la première raison oui en fait j'ai grandi au centre du cameroun tant je suis originaire de l'ouest et il faut savoir qu'en dehors du français et l'anglais qui sont les langues européennes utilisées dans le domaine le domaine administratif nous avons les langues nationales et on en compte plus de 200 plus de 200 si on veut regarder maintenant dans le côté précis on va dire que les langues sont divisées comme suit 55 langues afro-asiatiques 169 langues nijero-pongolaises 4 langues ubang et 2 langues nilo-sahariennes bon pour revenir dans mon histoire je grandis au centre et je suis un peu habitué à écouter les langues comme les tones, les wando, le gulu et ce sont des langues qui résonnent qui ont un accent qui me paraissent un peu soft un peu glissant comme s'il y avait des virgules entre les mots et le parallèle avec la musique c'est que je trouve ces langues favorables pour de belles mélodies et par la suite j'ai entendu des camerounais de la côte chanter en langue douala qui est aussi très beau le déclic arrive comment ? comme je pouvais un peu parler ma langue maternelle il m'arrivait quelques fois de la comparer avec ces langues que j'ai cité déjà et j'ai toujours trouvé le roman là un peu caduque et pas approprié pour la chanson c'est vrai aussi que j'avais des cousins qui disaient que chaque mot prononcé en roman là déclenchait comme une sorte de petite bombe une étincelle tellement la langue était rude j'ai donc été inconsciemment influencé par ces idées et quand je commence réellement à m'intéresser à la musique je suis instinctivement poussée à chanter en anglais parce que c'est la langue qui est cool et stylé entre guillemets je continue de chanter en français et en anglais et quand j'ai eu une inspiration pour écrire un texte je l'écris soit en français soit en anglais quelquefois il m'arrivait d'écrire des chants en roman là mais je n'y arrivais pas jusqu'au bout parce que j'arrivais pas à faire rimer les mots et l'accent de la langue à la mélodie quelle est donc la solution que j'ai trouvée la solution que j'ai trouvée c'était de commencer à traduire des portions de textes de musique qui existaient déjà et c'est cela qu'on poste actuellement sur machine contemplation c'est vraiment une grande joie de savoir qu'on arrive à chanter en roman là et qu'on est cool bon je sais que c'est cool parce qu'il y a de nombreuses réactions de votre part et merci encore pour cela mon objectif actuellement est de produire des chants en roman là qui ne vont pas faire sursauter quelqu'un qui écoute mais qui seront plutôt l'occasion pour plusieurs personnes de découvrir une nouvelle langue et de continuer de contempler Jésus nous te disons encore merci et nous voulons profiter de l'occasion pour dire merci infiniment à toute l'équipe de machine contemplation ces personnes se connaissent qui se mettent au travail à chaque niveau peu importe le temps peu importe l'heure merci encore pour votre travail et surtout merci pour ceux qui accompagnent dans la traduction en roman là merci à vous infiniment si tu n'as pas encore suivi une vidéo où on chante ou je chante en roman là c'est l'occasion pour toi de le faire et de découvrir cette langue parce que c'est un objectif accompagné de l'objectif qui est de nous amener tous à contempler Jésus peu importe le temps, peu importe la langue, peu importe la situation et nous te disons continue de nous écouter et continue de contempler Jésus même si tu ne comprends pas la langue en roman là sois béni aussi pas je dirais que tu es grand dans le ciel et sur la terre je disais que tu es grand Sous-titrage Société Radio-Canada